et bien bonjour à tous et à tous et bienvenue on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau mes achats 4, mes achats 4 numéro 8 il me semble alors je tiens juste à vous prévenir vous voyez deux trucs là c'est que je voulais pas que ça fasse vide j'avais de la pâte à fixe qui restait vous voyez et du coup j'ai vite fait fixé ça sur mon meuble voilà parce que j'ai une nouvelle chambre donc comme vous remarquez voilà c'est Jean-Luc Lemoyne pour ceux qui connaissent l'humoriste qui n'est pas sa royance c'est fou voilà qui m'a dédicacé cette affiche et puis une petite angarde Che Guevara elle est pas belle donc j'ai peur que ça tombe pendant la vidéo mais voilà j'ai pas mal de choses à vous présenter dans cette vidéo mes achats 4 j'ai hésité à vous diviser en deux parce que j'ai cinq choses à vous présenter donc trois trucs cool un truc moyen un truc pourri je vous l'annonce donc on va commencer par donc j'ai trois t-shirts j'ai trois t-shirts on va commencer par un t-shirt et après je ferai les deux autres qui sont les plus intéressants donc un petit t-shirt que j'avais porté pendant une vidéo mes achats 4 mais que vous n'avez pas présenté en fait voilà mais je l'avais porté pendant une vidéo mes achats 4 mais je n'ai pas présenté donc j'ai comme petit t-shirt lucha libre et ça fait quatre ans je l'ai tu vois je l'avais commenté je l'avais commenté par mois sur planet catch mais il était trop grand et là je peux le porter mais bon il n'est pas beau voilà lucha libre et c'est le masque donc de ray mysterio un petit t-shirt voilà je sais pas si c'est de l'autre non c'est pas de l'officiel wwe je sais pas ce que c'est en fait mais c'est voilà c'était sur planet catch et je l'avais commandé je sais plus combien je vais payer pas très cher 10 euros peut-être voilà il n'est pas magnifique mais le lot le truc au milieu est sympa ouais je voulais juste vite fait vous présenter ça donc j'ai le truc pété le truc pété c'est des cartes en fait que j'ai retrouvé c'est des cartes que j'avais découpé parce que ça faisait joli enfin c'était mes doubles en fait voilà que j'avais découpé parce que ça faisait joli donc des voilà en fait je sais pas si vous voyez c'est des premières éditions je les avais toutes et du coup voilà je les avais en doublé tous les premières éditions après j'ai arrêté sur les collections je l'as c'était à l'époque où le catch était à la mode on va dire voilà donc les chans michael, CM Punk, Triple H, Hardy Boys et voilà ça faisait joli je l'avais accroché dans mon armoire de dvd de catch et comme j'ai plus de dvd de catch mais j'ai enlevé tout ça donc j'ai John Morrison j'ai l'ACW j'ai les Projects of Destructions mais j'en ai encore plein des cartes donc voilà j'aime bien je trouve que ça fait joli comme ça découpé en fait sans les stats et tout je trouve qu'elles sont jolies je sais pas ce que vous en pensez putain il y avait Cram Time il y avait Mark Henry et d'ailleurs je suis rentré au lycée comme je vous l'ai déjà dit attendez j'ai juste envie de voir ce que ça fait de faire genre comme une youtubeuse beauté c'est bien ou pas ? c'est de la merde voilà je suis rentré donc au lycée et il y a un mec qui s'appelle Mark Henry voilà Mark Henry en prénom composé du coup ça m'a fait délirer personne n'a compris ma enfin moi quand il a dit son blase j'ai rigolé mais personne n'a compris pourquoi j'ai rigolé Mark Henry bien sûr on connaît voilà ça m'a fait délirer c'est tout un mec dans ma classe enfin pas dans ma classe dans une autre classe qui s'appelle Mark Henry petit truc c'est une poubelle ça il s'est un peu pété comme ça une poubelle donc bien sûr de 4 sinon aucun rapport donc il est plein alors donc on a Randy Horton donc il y a les petites dédicaces Randy putain le bruit Randy Horton donc donc on voit que ça date un petit peu comme poubelle donc vous voyez le petit logo Smackdown et le petit logo Raw on a le taker on a John Cena Batista et voilà c'était les mecs à l'époque qui c'est vrai que quand tu parles de WWE et de catch aux gens qui n'y connaissent rien enfin qui voilà qui regardaient comme tout le monde parce que c'était à la mode ils te parlent de Taker, d'Horton, de Cena, de Batista ou de Rey Mysterio ou de Kane mais voilà c'était à l'époque où le catch marchait énormément donc là on passe au truc stylé alors j'ai commandé ces t-shirts sur un site chinois parce que je suis un peu un rouge j'ai pas commandé sur la boutique officielle de la WWE Dean Ambrose voilà ils étaient qu'à 10 euros c'est de la contrefaçon on va pas se mentir mais ils sont en très bon état pour le coup donc Dean Ambrose donc vous voyez voilà avec le logo voilà avec le logo d'Ambrose et ici c'est le Zanatic's Rans de Zayvam très beau t-shirt voilà c'est de la contrefaçon je suis vraiment un bouffon mais non mais voilà on voit que c'est de la contrefaçon parce qu'on voit notamment l'ancien logo WWE sur un t-shirt qui date d'il y a 6 mois donc on voit que c'est de la contrefaçon le vieux logo WWE et ils ont quand même mis voilà donc vous voyez il y a ce logo là et il y a l'autre logo voilà donc c'est à ça aussi qu'on voit que c'est de la contrefaçon mais voilà je l'ai commandé je l'ai eu à pour 13 euros et voilà mais je m'en bats les coudes moi je suis un peu un rebelle Dean Ambrose très beau t-shirt premier que j'ai commandé sur ce site et je vais en commander d'autres là j'en ai un autre à vous présenter mais je vais en commander d'autres très beau t-shirt enfin très beau il est pas non plus magnifique mais il est beau genre c'est pas comme le t-shirt de Jack Swagger le t-shirt de Jack Swagger c'est la moins comme as si quelqu'un commande ça mais bravo bravo il est moche mais aucun intérêt et voilà un petit t-shirt que j'aime beaucoup le t-shirt des J Styles magnifique donc j'en ai deux de Styles deux de Styles le phénoménal que j'ai utilisé pour faire sport d'ailleurs aujourd'hui parce que je prends des cours en fait le mercredi j'ai que sport j'ai utilisé pour faire sport le phénoménal je vous l'ai déjà présenté dans un autre épisode de mes achats catch voilà donc celui-ci if it's not phénoménal puisque ce loco pour ceux qui ne le sauraient pas attendez j'ai un petit ce colis que je vous avais ça je vais commander sur la vraie boutique ce phénoménal phénoménal one parce que c'est le surnom des J Styles phénoménal one et oui voilà attendez they don't want none donc comme le theme song de AJ très beau t-shirt celui-ci est très cool celui-ci est très cool donc c'est encore une fois à même prix 13 euros ah sur l'étiquette on a le logo actuel petit changement et sur celle-ci aussi je pense voilà non mais voilà pour de la contrefaçon c'est pas si mal c'est pas si mal franchement c'est pas si mal pour de la contrefaison les gars il est pas il est pas laid par contre je vais devoir tout replier si ça me casse les couilles mais voilà il y a la factrice qui passe elle me voit parler tout seul elle se demande what the fuck bref voilà donc c'était un épisode de mes H4 très court j'avais pas mal de choses quand même à vous présenter c'est pas mal pour une vidéo mes H4 j'hésitais c'est pas mal de vidéo mais je me suis dit non c'est un peu ridicule voilà donc mes H4 je vous rappelle ça reste rare je vous fais gagner ça non je déconne parce que c'est de la merde finalement on rigole Marc-Henri dédicace dédicace à Marc-Henri notre poteau Marc-Henri représente non mais je vous jure quand j'ai vu le cum qui s'appelait Marc-Henri je me fais taper une barre vous savez quoi pour la prochaine vidéo il sera il sera approché à Marc-Henri en dédicace à Marc-Henri voilà donc les gars je vous rappelle donc ce décor je le garderai pour je le garderai pour les vidéos live réaction qui seront pendant les vacances voilà je sais il n'y aura pas beaucoup de live réaction mais voilà j'en ferai pendant les vacances j'en ferai deux par semaine sachant que les vacances durent deux semaines donc j'en ferai quatre par vacances et s'il y a un happy per view par chance j'en ferai un voilà et sinon je regarderai le happy per view en live mais je ne le commenterai pas en live parce que c'est chiant non mais voilà je ne préfère pas oh bah tiens j'ai un petit truc à vous présenter tiens c'est de la merde je vous le dis tout de suite c'est vraiment pété mais genre nul à chier mais genre vraiment alors en gros c'est un jeu de cartes genre un jeu de cartes basique genre avec les dames les rois et tout et je vous avais présenté un magazine d'autocollants que j'avais eu dans une WrestleCrate magazine d'autocollants et il y avait plein d'autocollants du coup j'avais ça vous voyez donc j'ai rajouté des photos donc là on a John Kear Dog 10 on a The Rock donc les valets j'ai mis Horton parce que j'avais plein d'images d'Horton donc là j'ai mis Rollins en 5 tiens Heath Vader ça date un peu notre valet bon bien sûr un roi voilà The King of Kings les rois de Warriors 7 l'as Rob Van Damme en as avec le championnat par équipe je ne sais pas pourquoi Chris Axel 2 bon il faut pas déconner Ryback encore une King of Kings Stone Cold en 8 Kane Seamus qui fait Seamus contre César c'est marrant The Rock en as encore un autre as des nombreuses Randy Horton qui fait un coup de la corde à linge sur Heath Vader Shawn Michaels en 10 King of Kings Mark Henry tiens Mark Henry qui fait une corde à linge sur Ambrose Rollins Darren Young ça date aussi King of Kings Pinkara Rousseff Roman Reigns bien sûr dédicace JMD King Kong Bundy et ce n'est pas le Big Show j'ai mal au bras Kofi Kingston Ryback Axel Jim Duggan avec son pouce je passe pour un gros teubé Jimmy Superfly ce n'est pas le Sergent Slaughter Bray Wyatt Santino Hertruss qui fait son What Daniel Bryan qui gagne à Mania Mania 30 Luke Harper avec le titre NXT oui alors Natalia est le titre Diva Nikki Bella est le titre Diva Ric Flair AJ Lee et Naomi Paige ils sont titres NXT Biggie Hulk Hogan le fameux Ant Sogirl Big Boss Man le regretté Sheamus Titus O'Neill un autre regretté l'Ultimate Warrior et Jack Swagger voilà j'ai vu ça sur mon bureau c'était absolument pas prévu merde bon voilà en tout cas c'était une petite vidéo Message à 4 j'ai vu quand même pas mal de trucs du coup dans cette vidéo Message à 4 j'ai pas mal de trucs à vous montrer si vous voulez que j'accroche des trucs dans mon décor pour que ça fasse un peu plus stylé et comme tous les autres youtubeurs vous me dites dans les commentaires oui je vous range en même temps que je fais une autre vidéo moi je suis un mec comme ça je ne sais pas quand cette vidéo sortira voilà je la tourne un mercredi le mercredi de mon retour enfin on va dire ça je ne sais pas quand elle sortira sûrement bientôt c'est donc toute cette semaine il faut que je fasse de la review review en masse vous allez en bouffer de la review parce que je vous rappelle que ma chaîne est devenue en priorité de la review donc voilà vous allez bouffer de la review d'ailleurs je ne sais pas si je ferai bientôt un nouveau message à catch mais je vais voir parce que j'ai peut-être commandé la suite de quelque chose je ne vous en dis pas plus vous voyez cette chambre la vidéo 400 abonnés sera un room tour voilà j'avais fait un room tour pour mes 100 abonnés mais j'ai changé de maison du coup bim room tour c'est à dire tout ce que vous tout ce que vous tout ce que vous ne voyez pas je vous le montrerai donc voilà abonnez-vous abonnez-vous partagez likez et moi je vous dis à la prochaine vidéo bye tout le monde